En Asie, il est fréquent qu'on utilise des expressions légèrement poétiques pour désigner certains pays. Ainsi, la Corée du Sud, par exemple, devient le pays du matin calme, la Chine, l'Empire du Milieu, la Thaïlande, le pays du sourire, et naturellement, le Japon est désigné comme le pays du soleil levant. Une transcription des caractères qui compose son nom en japonais, Nihon. Mais cette appellation trouve en fait son origine dans une simple lettre, apparemment anodine, adressée par un pays qui ne s'appelait pas encore Japon à son voisin chinois. Une lettre qui sera non seulement à l'origine de ce nom, mais également d'une des toutes premières tensions entre ces deux nations. Voici, entre autres, ce que nous allons découvrir dans cette vidéo, qui est la suite directe de celle consacrée à la préhistoire et à l'Antiquité, que je vous mets en fiche si vous ne l'avez pas vue. On va donc s'intéresser à ce que l'on a appelé la période Asuka, qui couvre près de deux siècles d'histoire, puisqu'elle débute en 538 pour s'achever en 710. Deux siècles durant lesquels vont se succéder quand même près d'une vingtaine d'empereurs. Et d'impératrices, c'est important de le souligner, parce que oui, des femmes ont régné sur le Japon, notamment à cette époque. Époque qui va voir également l'arrivée d'un des personnages les plus importants de l'histoire japonaise, encore très populaire de nos jours, mais je ne vais pas vous spoiler davantage. Minasan, bienvenue dans le... Ah non, pas si vite, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Tu me coupes la parole maintenant, c'est du propre, qu'est-ce que tu veux ? Eh ben quoi, même pas un petit mot sur ce nouveau décor ? Tu ne tournes plus les vidéos dans ton bureau ? Eh non, je te présente le setup officiel où sera désormais tourné ce format. Mais c'est une véritable escroquerie, tu avais parlé de travaux, en fait tu as seulement déplacé des meubles. Bah oui, c'est ça, j'ai passé trois mois à déplacer deux étagères, t'as raison. Bref, les travaux consistaient à aménager les combles, ce qui m'a permis de libérer cette pièce pour y créer le setup. Et voilà, maintenant, si ça ne te fait rien, eh ben j'aimerais bien démarrer cette vidéo. Alors c'est parti, Minasan, bienvenue dans le nouveau Japon, le Doc Japan. Bon, j'avais toujours rêvé de dire ça. Au cours de l'Antiquité, le Japon commence tout doucement à se structurer et un pouvoir central finit par s'instaurer. Cette structuration a été importée par les différentes peuplades venus du continent qui d'ailleurs se sont appropriés le pouvoir en question. Car si celui-ci est censé être détenu par l'empereur, dans les faits, ce sont plutôt les grands ministres qui l'entourent qui prennent les décisions. Ils en arrivent même à décider de la succession des empereurs, privilégiant souvent des individus très jeunes et donc facilement influençables. Rapidement, l'empereur n'est déjà plus qu'une figure quasi religieuse puisque toujours considérée comme étant d'insolence divine, mais manipulée par un entourage qui tire les ficelles du pays. C'est ainsi qu'un clan constitué d'une puissante famille, initialement originaire de Corée, va finir par prendre le contrôle du pays. Ce clan, qui sera un des premiers dont l'histoire retiendra le nom, c'est celui des Soga. La période Asuka débute en 538, ce qui coïncide avec l'émergence du clan Soga comme la famille la plus influente à la cour de l'empereur. En effet, en 536, Soga no Iname est nommé grand ministre. Stratégiquement, il va œuvrer pour que ses filles épousent chacune un membre de la famille impériale. De cette façon, les empereurs qui se succèdent se retrouvent entourés par les Soga, pourrait-on dire, jusque dans leur lit. Un empereur pouvait ainsi avoir une épouse Soga et le suivant une mère Soga, quand ce n'était pas les deux à la fois. Difficile dans ces conditions de refuser quoi que ce soit à son grand ministre. Ah ben ça c'est sûr que quand ton principal ministre, c'est aussi ton beau-père, voire ton grand-père, et qui te dit de faire ci ou ça, ben tu la boucles et tu fais ce qu'on te dit. Sinon, tu files dans ta chambre impériale. Mais Iname ne s'est pas arrêté là. Au cours du VIe siècle, un événement va avoir une importance capitale dans l'histoire du Japon. L'arrivée du bouddhisme. Cette philosophie existait en Chine depuis près d'un millénaire et quelques mois n'avaient déjà voyagé à travers le Yamato, autrement dit le Japon. N'oublions pas qu'il ne s'appelle pas encore ainsi. Jusque là, on parle de Yamato. Et pour les pays du continent, ben c'est toujours le pays des Wa. C'est surtout le royaume de Baekje, c'est-à-dire l'actuel Corée, qui va jouer un rôle déterminant dans l'introduction du bouddhisme en envoyant, vers 552, une délégation au Yamato. Rien de surprenant, car celui-ci entretenait déjà de bonnes relations avec la péninsule depuis deux siècles. Mais cette délégation se compose également de nombreux érudits, ainsi que de moines et de scribes bouddhistes. Ces derniers apportent avec eux non seulement cette philosophie nouvelle, mais également les textes classiques confucéens venus de Chine. Et ça, c'est important, parce que c'est tout un pan de la culture chinoise qui débarque ainsi au Yamato, et avec elle, notamment, le concept d'un gouvernement centralisé fort. Un concept qui va particulièrement intéresser Soga no Iname. Le clan Soga, ainsi que l'empereur de l'époque, Kinmei, va aussi être fortement influencé par toute la philosophie bouddhiste, au point qu'ils vont finalement l'adopter. Enfin, disons que dans un premier temps, ils vont y prendre ce qui les intéresse uniquement, et surtout, adapter ça à leur sauce, si je puis dire. C'est ainsi que le bouddhisme commence à se répandre dans le Yamato, bien aidé par le gouvernement des Soga. La délégation coréenne comptait également quelques architectes qui bâtiront alors les premiers temples bouddhistes en bois du pays. Évidemment, imposer une telle philosophie n'ira pas sans mal, et les pro-bouddhismes vont se heurter à une forte résistance de la part de ceux qui veulent à tout prix conserver le shintoïsme. Et pour rappel, le shinto, comme le bouddhisme d'ailleurs, peut être considéré comme une religion, en plus d'une manière de penser. Et d'ailleurs, la mythologie japonaise n'est rien d'autre que la religion shinto. Les kami, ce sont les divinités du shintoïsme. Pendant près d'un demi-siècle a donc lieu la première guerre civile sur le territoire japonais, qui va opposer d'un côté le clan Soga et de l'autre les clans Mononobé et Nakatomi. Il n'est d'ailleurs pas très étonnant de retrouver ici les Mononobé puisque selon la légende, c'est à eux que Jinmu, le premier empereur du Japon, avait notamment confié l'organisation des rituels shinto. Et je vous renvoie naturellement, et pour la je ne sais combien dième fois, à cette fameuse vidéo sur l'histoire de Jinmu. Bon, toujours est-il que le bouddhisme tente de s'imposer au Japon. Bien sûr, on sait que le shinto ne disparaîtra pas pour autant puisqu'aujourd'hui, les deux cohabitent et ce, depuis bien longtemps. À la mort de Soga no Iname, son successeur, Umako, prendra le relais. Et il sera secondé par un personnage qui a marqué l'histoire du Japon mais d'une empreinte absolument indélébile. au point que je suis obligé de lui consacrer toute la seconde partie de cette vidéo. Je veux parler du prince Shotoku. Remettons les choses dans leur contexte et surtout dans l'ordre car il n'est pas toujours facile de s'y retrouver avec l'histoire japonaise. La guerre civile débouche sur une victoire des Sogas qui mettent alors en place le nouvel empereur Sushun. Mais celui-ci ne règnera hélas que peu de temps car ces mêmes Sogas qu'il avait placés sur le trône décident de le faire assassiner en 592. Oui, apparemment, il ne leur convenait pas trop donc ils ont décidé d'en changer quoi. Et c'est bien connu, le meilleur moyen de se débarrasser d'un monarque devenu encombrant, c'est tout bêtement de le faire assassiner. Ah ben on ne s'embêtait pas pour si peu à l'époque. Attends, là t'es en train de m'embrouiller. Ah bon ? Qu'est-ce qui te chiffonne ? Tu parles de monarque donc a priori d'un roi mais c'est une cour impériale. J'y comprends plus rien à moi. C'est un roi ou un empereur ? Ah ben pour le coup, voilà une judicieuse remarque. Ça m'arrive de temps en temps, ouais. Ravis de l'apprendre. Bref, pour simplifier, disons que le Yamato est effectivement une monarchie avec un roi à sa tête même s'il est totalement sous l'influence de ses ministres. Mais c'est là qu'entre en jeu ce qui caractérise particulièrement la période Asuka. L'influence de la culture chinoise. Les Chinois ont un empereur ? Qu'à cela ne tienne, le nôtre aussi s'en est un. Et c'est d'ailleurs ça qui va mettre le feu aux poudres entre les deux pays. Mais ne brûlons pas les étapes. Débarrassés de Sushun, les Sogas font accéder pour la première fois une femme au trône du Yamato. Ce sera l'impératrice Suiko. Bon, en réalité, n'y voyez pas une raison progressiste. C'est juste qu'il n'y avait aucun prétendant de sexe masculin pour monter sur le trône. Du coup, l'impératrice est juste là pour, disons, assurer la térime en quelque sorte. En attendant qu'un mâle puisse se prendre sa place. Et alors, déjà que les empereurs étaient manipulés par les ministres, là, c'est encore mieux. On lui attribue un régent et c'est lui qui prendra les décisions. Suiko aura donc pour régent Umayado, qui est le second fils de l'empereur Komei ayant précédé Sushun. Umayado prend alors le titre de prince héritier et se fait appeler Shotoku. On a déjà pu voir dans d'autres vidéos que les personnages historiques du Japon ont souvent plusieurs noms au cours de leur vie. Alors, je ne vais pas vous expliquer la raison à ça ici parce que ça fera l'objet d'une vidéo à part un jour. Suiko, Shotoku et le clan Soga vont alors tout faire pour imposer le bouddhisme au Japon. Même si les Soga mèneront aussi la vie dure au prince. Enfant prodige, c'est lui qui portera à bout de bras le projet politique visant à affirmer l'autorité royale forte et centralisée basée sur le modèle chinois. Il devient ainsi le premier homme d'état du Japon et mettra en place les premières réformes, notamment un système de douze rangs sociaux connu sous le nom de Kanijunikai. Ce système va notamment donner naissance à la noblesse de ceux qu'on appelle les Cabanets. Une noblesse davantage basée sur le mérite plutôt que sur l'hérédité. Il sera également à l'origine de la constitution des 17 articles qui n'est ni plus ni moins que la toute première constitution au monde. Excusez du peu. Non, je vous l'ai dit, Shotoku, c'est vraiment pas le premier venu. Après, il faut se dire que cette constitution est plus proche d'un recueil de préceptes bouddhiques que de la déclaration des droits de l'homme, évidemment. Mais ça mérite quand même d'être souligné. Afin de renforcer l'autorité centrale, Shotoku s'appuie énormément sur le bouddhisme et il fait notamment construire plusieurs temples dont le Horyuji à Ikaruga qui est à ce jour le plus ancien bâtiment en bois existant au monde. Il fut achevé en l'an 607 et oui, il est toujours debout. Mais le tout premier à avoir été édifié à la demande de Shotoku reste le temple Shitennoji à Osaka. Et je n'en parlerai pas plus parce que j'ai déjà évoqué ce temple et sa construction il y a pas mal de temps dans l'une des toutes premières vidéos de la chaîne. La deuxième exactement. Je vous mets en fiche parce que peu d'entre vous l'ont vu sans doute. T'avais même pas encore de barbe à l'époque. C'est vrai. Et toi, t'étais pas encore là. Mais je crois qu'on s'en fout un peu. Ce qui est plus intéressant en revanche, c'est que ces temples ont été construits par une entreprise devenue depuis la plus ancienne toujours en activité. Elle s'appelle Kongogumi et elle existe donc depuis plus de 1400 ans. Et c'est son histoire que je vous raconte dans cette vidéo que je vous encourage vraiment à aller voir. Le prince Shotoku est également le premier à avoir utilisé l'expression pays du soleil levant en parlant du Japon. Le terme Nihon viendra plus tard mais dérive directement de l'expression Hinomoto que Shotoku utilisera dans une lettre restée célèbre et adressée à l'empereur de Chine. Utilisant également les caractères chinois car rappelons-le le japonais n'est pas encore une langue écrite en ce temps-là il rédige ainsi sa première phrase Du fils du ciel du pays où le soleil se lève au fils du ciel du pays où le soleil se couche que votre santé soit bonne. Bien entendu pour Shotoku il s'agissait d'un simple fait géographique le Japon étant situé à l'est par rapport à la Chine mais l'empire du milieu ne l'a malheureusement pas interprété de la même façon. Oui parce que ce que les chinois ont surtout retenu dans la phrase c'est que les japonais se considéraient comme leur égal genre vous avez un empereur bah nous aussi et pour la Chine qui jusque là considérait plus ou moins le Yamato comme un petit pays avec une relation presque vassalique vis-à-vis d'elle et bien c'est pratiquement un affront et de là naîtra une tension qui ne disparaîtra pas de sitôt entre les deux pays et au passage vous noterez que Shotoku bien qu'étant seulement le prince héritier écrit cette lettre comme s'il était lui-même l'empereur l'égal de l'empereur de Chine rien que ça bah quelque part je comprends qu'en face il l'a un peu mal pris malgré tous ses efforts et ses réformes Shotoku tombera presque en disgrâce du fait de l'influence des clans notamment les Sogas les mêmes qui avaient fait de lui le régent il décède en 622 et ce n'est que plus tard que l'on reconnaîtra ses mérites de plus les siècles qui ont suivi ont vu naître de nombreuses légendes à son sujet ce qui fait qu'il est toujours très populaire aujourd'hui on est allé jusqu'à prétendre qu'il était l'incarnation de la déesse Kanon voire de Bouddha lui-même on lui a attribué des pouvoirs surnaturels une taille hors du commun pour l'époque environ 1m85 on a prétendu qu'il pouvait entendre parler 10 personnes à la fois et leur répondre sans aucun problème on le retrouve même dans la culture populaire du 20ème siècle il a eu son effigie sur les billets de 10 000 yens jusqu'en 1986 un manga lui a été consacré et on le retrouve même dans la série des jeux vidéo Toho Project sous les traits de Miko un personnage féminin pour le coup et je vous ai pas fait la liste exhaustive sinon on y est encore dans une heure bon vous comprenez mieux j'espère maintenant pourquoi je devais consacrer un chapitre entier de cette vidéo à ce personnage mais la période Asuka ne s'achève pas avec lui loin de là et la suite va être plutôt riche en rebondissements après la mort de Shotoku en 622 l'influence des Soga reprend de plus belle au point que techniquement ce sont eux qui dirigent le pays éclipsant ainsi totalement les empereurs et impératrices qui se succèdent c'est ce qui mènera finalement à l'événement le plus important de la période Asuka en 645 l'incident d'Ishi conseillé par Fujiwara no Kamatari un fidèle de la cour impériale le prince Nakano Oe assassine publiquement Soga no Iruka le fils héritier du clan Soga rongé par le désespoir son père le chef du clan Soga no Emishi se suicide dans la foulée cela mettra un terme au règne sans partage des Soga bon et là il faut dire que c'est un crime particulièrement cruel déjà parce qu'il a lieu au palais impérial pendant une cérémonie et sous les yeux de l'impératrice Kogyoku qui n'est autre que la mère de Nakano Oe mais bon quelque part j'ai envie de dire que les Soga c'était pas des saints non plus loin de là non seulement il faisait ce qu'il voulait du pays sans aucune considération pour les empereurs mais il ne se privait pas non plus d'assassiner qui il voulait rappelez-vous l'empereur Sushun donc Nakano Oe et son conseiller Kamatari ont considéré qu'il n'avait pas d'autre choix pour dresser leur pays n'empêche devant le spectacle du massacre d'Iruka l'impératrice abdique laissant le trône à son fils qui le refuse il se considère en effet comme spirituellement entaché par son crime et il pousse alors son oncle Karu à accepter le trône celui-ci a déjà 49 ans et il finit par accepter à contre-coeur vu que personne d'autre n'a très envie de prendre la place il devient ainsi l'empereur Kotoku malgré ses beaux discours c'est tout de même Nakano Oe qui tire les ficelles et qui dirige désormais le pays avec l'appui d'un nouveau clan celui des Fujiwara un clan qui deviendra l'un des plus importants de l'histoire japonaise et qui demeurera à la cour pendant 5 siècles mais son influence n'a pour le moment plus rien à voir avec celle des Soga jusqu'à la fin du 7ème siècle la famille impériale reprendra fermement les reines du pays on considère même qu'il s'agit de l'âge d'or des empereurs japonais Nakano Oe reprend les réformes là où Shotoku les avait interrompus il lance ce que l'on a appelé les réformes Taika et le code Domi c'est le début du Ritsuryo plus connu sous le nom de régime des codes alors toutes ces réformes sont importantes dans l'histoire du Japon parce qu'elles réorganisent complètement la structure administrative du pays par contre c'est un peu compliqué alors pour simplifier disons que ça consiste en une nationalisation et une redistribution des terres le pays est également divisé en provinces avec un gouverneur à leur tête et encore une fois le modèle est très inspiré du système chinois la fin du 7ème siècle c'est aussi une période où la capitale a plutôt la bougeotte si vous avez vu la vidéo consacrée au capitale japonaise vous vous en souvenez peut-être mais avant de se fixer à Kyoto celle-ci changeait quasiment avec chaque nouvel empereur et après l'incident d'Ishii on considère en outre que le palais impérial est souillé et qu'il faut l'abandonner Nakano-Oe en profite pour s'installer à Naniwa l'actuel Osaka et puis quelques années plus tard il change d'avis comme ça et on déplace la capitale à Omi près du lac Biwa déménagement qui ne sera pas du tout du goût de l'empereur Kotoku qui refuse bon qu'à cela ne tienne Nakano-Oe embarque toute la cour et part pour Omi laissant Kotoku quasiment seul dans un palais désert le pauvre vieux ne s'en remettra pas et mourra quelques mois plus tard toujours pas disposé à monter sur le trône Nakano-Oe convaincra sa mère de reprendre sa place et d'assurer la transition elle prendra cette fois le nom de Saimei et c'est la seule à avoir été intronisée deux fois impératrice son fils lui succédera finalement et deviendra l'empereur Tenji en 661 sous son règne le pays s'agrandit grâce à la conquête des territoires du nord contre les peuples de Emishi ainsi que le sud de Kyushu c'est également lui qui emploiera pour la première fois le mot Nihon pour désigner le Japon il en ressort que si Jinmu est considéré comme le premier empereur du Japon selon des récits fortement imprégnés de mythologie historiquement et ben c'est Tenji qui est considéré comme le véritable fondateur de l'empire japonais il meurt en 672 mais sa succession ne se fera pas sans nal une guerre éclate en effet entre son fils et son frère c'est finalement ce dernier qui l'emporte et qui deviendra l'empereur Tenmu il déplace une nouvelle fois la capitale dans un petit village nommé Asuka celui qui donnera son nom à cette période de l'histoire c'est aussi le nom d'un nouveau code élaboré par Tenmu en 673 le code Asuka Kiyomi Hara lequel sera complété plus tard en 702 par le code Taiho et vous comprenez maintenant pourquoi on appelle aussi cette période le régime des codes et tous ont pour but de structurer le pays au niveau administratif et ben oui si Rome ne s'est pas faite en un jour Tokyo non plus enfin non c'est pas encore Tokyo bien sûr d'ailleurs avec tout ça je sais même plus où on en est dans les capitales attend voyons il y a eu Fujiwara Kyo Naniwa Omi Asuka décidément ça fait beaucoup là non ? et ben les empereurs commencent à se dire la même chose surtout qu'avec toutes ces réformes administratives la cour impériale grandit de plus en plus elle aussi elle compte de plus en plus de monde et ce sont autant de bouches à nourrir et à loger ce qui fait qu'à chaque déménagement c'est de plus en plus compliqué et donc en l'an 710 durant le règne de l'impératrice Genmei on décide finalement d'un lieu où fixer pour de bon la capitale on ne lui dit rien je le sais ils vont s'installer à Kyoto et je suis sûr que tu n'es pas le seul à te dire ça pourtant ben c'est raté la capitale restera pour l'instant dans la plaine du Yamato elle s'appellera Heijokyo la ville qui plus tard deviendra Nara et c'est aussi le nom qui sera donné à la période suivante de l'histoire japonaise qui débute donc en 710 et dont on parlera une prochaine fois voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vous avoir appris des choses et que ça vous a plu bon je sais que ces vidéos d'histoire peuvent parfois être un petit peu lourdes à digérer alors on va attendre un petit peu avant d'évoquer la suite et pour l'instant on va revenir à des sujets plus légers pour les prochaines vidéos n'oubliez pas donc d'activer la cloche et de vous abonner pour ne pas les manquer et puis comme d'habitude pensez au petit pouce bleu qui fait plaisir un petit commentaire qui aide bien pour le référencement ne serait-ce que par exemple pour me dire ce que vous pensez de ce nouveau setup et partagez la vidéo autour de vous quant à moi je vous dis à bientôt portez-vous bien et surtout continuez d'aimer le Japon matane